Bonjour Mesdames et Messieurs, et bonne fête Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, 24 juin, l'Église commémore la nativité d'un grand saint, martyre et précurseur du Messie, Saint-Jean-Baptiste. En même temps, ici au pays, c'est une célébration de la culture canadienne-française et la fête nationale de Québec. Selon les relations des Jésuites, les correspondances entre les missionnaires en Nouvelle-France et leurs supérieurs de Paris, la première célébration de la fête était le soir de 23 juin 1636 avec un feu et cinq coups de canonne. La fête était une célébration chrétienne très populaire pendant l'Ancien Régime en France et est encore populaire comme fête religieuse dans plusieurs pays, spécialement en Scandinavie et le nord d'Europe. Saint-Jean-Baptiste était bien sûr le cousin de Jésus qui était sa précurseur. Chaque évangile commence le ministère de Jésus avec la proclamation de Jean, la voix qui crie dans le désert pour aplanir le chemin du Seigneur et montrer l'Agnon de Dieu et son royaume. Ce matin, dans la Domus Sancta Marta, le pape François a célébré la messe pour la solennité de Jean-Baptiste et il a réfléchi sur le lien entre sa vocation et la vocation du chrétien. Voici plus de ses paroles grâce à la télévision du Vatican. « Trois vocations en un homme, préparer, discerner, laisser grandir le Seigneur et que cet homme diminue. » Il est aussi beau de réfléchir à la vocation du chrétien de cette manière. Un chrétien ne s'annonce pas lui-même. Il annonce un autre, prépare le chemin d'un autre, du Seigneur. Un chrétien doit savoir discerner, doit connaître comment discerner entre la vérité et ce qui paraît être la vérité et qui ne l'est pas. Un homme de discernement. Et un chrétien doit être un homme qui sache s'abaisser pour que le Seigneur grandisse dans le cœur et dans l'âme des autres. Hier dans l'Est de l'Ontario, Mgr William Terence McGrann, auparavant évêque auxiliaire de Toronto, a été inauguré comme évêque du diocèse de Peterborough. 29 évêques étaient présents dans la cathédrale Saint-Pierre-aux-Liens, y compris le nonce apostolique au Canada, Mgr Luigi Bonanzi, le cardinal Thomas Collins de Toronto et le président de la CECC, Mgr Paul-André de Rocher. Après la lecture de la lettre apostolique du pape François, Mgr Brendan O'Brien, archevêque de Kingston, a installé Mgr McGrann à la cathédrale. Mgr Bonanzi, représentant personnel du pape, a remercié l'ancien évêque de Peterborough, Mgr Nicolas de Angelis, pour ses douze années de service fidèle, et a remarqué que l'avant du nouveau évêque est un don de Dieu à son peuple. Mgr McGrann était largement accueilli par les religieux et fidèles du diocèse, composés de 64 parois et missions, avec une population de presque 100 000 catholiques, desservis par 65 prêtres diocésains, 13 prêtres qui sont membres d'une communauté religieuse, 6 diarques permanents et 79 religieuses. Dans son homélie, Mgr McGrann a invoqué Saint Jean-Baptiste et a dit que comme lui, nous devons dire, il faut qu'il croisse et que Dieu diminue. Comme pour Jean-Baptiste, même pour nous, il y a une présence divine dans la naissance et la mort de chaque personne. La vie est une miséricorde et un don indicible donné à chaque personne. Notre couverture complète de la messe d'inauguration est disponible sur notre site en anglais, saltandlighttv.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne fête Saint Jean-Baptiste. Sous-titrage Société Radio-Canada